Et bonjour tout le monde, c'est Rxproject et on se retrouve pour la suite de Pirates des Caraïbes. On vient de prendre Greenford, la ville, le fort, tout. Et là, on a la flotte anglaise qui s'amène. Alors, qu'est-ce que c'est d'où ? Je sais pas. Holy shit ! Holy shit ! Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué, entre autres parce que... Alors, attendez. Ordre, hop. Tu défends le fort, j'en ai rien à foutre, tu vas pas à l'attaque. Tu vas pas à l'attaque. C'est le meilleur moyen de te faire défoncer. Donc là, on va essayer... Là, ça va être coton. Je me savais pas que c'était aussi bourrin, ça. Et je peux pas m'esquier, pas. J'ai fait une sauvegarde juste avant, donc je vais devoir gérer avec ce que j'ai. Alors, le mieux, c'est d'essayer de dégommer déjà au moins une cordette. Si je peux dégommer la cordette, c'est déjà ça. Ça serait bien si les canonniers pouvaient réussir à dégommer. Et j'ai pas la porte... Oh, mais c'est vrai, attendez, j'ai des niveaux. Ils sont tous des niveaux. Ah non, pas tous. Bon, déjà, toi, on met les tes... Hop. Et on va te mettre... L'arrivée, c'est quoi déjà ? Non, il n'a plus de def. C'est une mauvaise idée. C'est un bandage à grande distance. Et moi, du coup, qu'est-ce que je pourrais mettre ? Écoutez, je vais augmenter le grappin. Et en capacité sur moi, qu'est-ce que je pourrais faire ? J'avais dit que je pourrais faire le tireur. C'était quoi déjà, le tireur ? Réduit 10%, vis-à-vis 10%. Je peux faire un épisode avec le canon, mais je m'en fous de ça. Non, on va mettre... Portée de salle vacrue ? Non. Si, on va faire le pistolet, je pense. Et il n'est toujours pas à portée. Voilà, il a pris très cher. Le problème, ça va être les vaisseaux de ligne. Les vaisseaux de ligne, si je ne peux pas les dégommer. Oh, le coup critique qui fait bien. Voilà, il est presque d'eau, moi. J'ai tiré trop court. Bon, il est mort. Alors, attendez. On va essayer de faire un truc. On va tenter un truc, mais complètement court. Voilà, quand même une vengeance a été envoyée par le fond. On va essayer de se prendre un des... On va essayer, je dis bien essayer. On va essayer. Bon, par contre, mon équipier, il va se faire buter. Il va se faire buter, lui. À moins qu'il se prenne une potion. Je ne peux pas utiliser un objet ? Si, sur moi, mais je n'en ai pas besoin. Ça va bien que tu prennes une potion. J'aurais dû refiller des potions. J'ai perdu un homme d'équipage. Chut ! On va me dire, ah, tu peux rire de fouiller. On va assumer. Chant pis. On va assumer. C'est dommage, mais là... En fait, je n'utilisais jamais en combat, de toute façon, le gars. Limite, je suis plus puissant que n'importe qui. De toute façon, à l'épée. Et mon équipage est très bonne facture. Oui, mais les PNJ membres d'équipage sont meilleurs. Allez. Je viens de me faire one shot, je n'avais pas fait gaffe. Bon, à la fière, on va quand même recommencer. On va quand même recommencer la baston, du coup. Eric, c'est à chier dans la colle, non ? Oui, un peu. Ah, mais il y a un point positif. Attendez. Décide. Il n'a plus de potion. Voilà, je suis en fil 10. Voilà, et là... On va pouvoir ajouter... Ce qu'il faut... Bon, là, par contre, on rajoutera pas ou pas ? Bon, on va mettre chance. J'ai tireur, mais finalement, tireur, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. On pourrait faire portée de salle à clé. Et là, on va re-sauvegarder. Un petit coup. Ordre, défendre, le fort. Donc, je suis désolé, on va devoir refaire la bataille. En espérant que ça se goupille bien. Mais donc, il y a deux vaisseaux de ligne. C'est ça, le gros... ...souci. Ce sont les deux vaisseaux de ligne qui me posent problème. Faudrait que j'en chope un. En fait, je monte à bord du vaisseau de ligne. Je le coule. Et le deuxième, je le chope à... Je le monte à nouveau à son bord. Sauf que cette fois, j'essaye de le capture. Ce serait pas une mauvaise idée, je pense. Mais va te faire encuer. Voilà. Voilà. Bon, on laisse. Alors, ce qui est bien, c'est que j'ai l'impression que mon équipier, là, il tire pas une seule fois. Ouah, il se fait dimolire, lui. Olé, je suis plus là. Il y a un suiveau, là. Bon. On se fait envoyer par le fond. Ah non, j'essaie de pas tirer jusque là, faut croiser, quoi. Il approche. Il approche. Toujours trop loin. Allez, 4000 XP. Il n'y a pas un perso qui développe. Non. Si tu étais beau. Bon, ça fait déjà un de moins. Et on a pris très peu de dégâts. Donc, maintenant, on va s'attaquer à ceci. Le Desperate. Avec ou sans oise-waille ? Il met un petit peu le voile, quand même. Et tout est parti à côté. Quoi ? Allez, ça va. Putain, il y a 604 membres d'équipage. On va voir le sucre. La coque est à combien ? 90%. Eh ben, ça chatouille, hein ? Enfoiré. J'ai immunisé au coup critique, moi, donc ça va. J'espérais me tirer dessus, bah c'est loupé. On va voir le plus critique qui fait du bien. Il est à 46%. Donc, lui, on va le couler. Et le suivant, je vais essayer de le capturer. Mais il en reste deux navires, c'est ça ? Non, il n'y a que ça ! Ils ont que ça en navire ! Oh, ça va ! Ça va, c'est gérable. Voilà pourquoi il me fallait deux navires, parce qu'un seul, je pense que c'était mort. Allez, 20 000 XP. Toujours pas de level up, mais ça me fume ! C'est moi qui prends le plus XP, en fait. C'est ça, le truc, mais... Voilà, et ici, on va faire les passagers. On va tous les ôter. On va essayer de se faire... Voilà, je réduis le nombre d'adversaires à bord. On va essayer de le choper. J'aimerais bien le capturer, mais... Allez ! Je ne peux pas me prendre une bordée complète de ce truc. En plus, capturer un vaisseau de ligne de la marine anglaise... Bon, ce n'est pas le plus beau. En fait, je n'aime pas le plus beau. C'est con, mais c'est juste ça. Yes, il est là ! Allez ! On y va... Je vais me prendre les boulets à bout, pourtant, mais ce n'est pas grave. On va se prendre un vaisseau de ligne et on aura le navire max du jeu. Ce n'est pas l'ultime, il n'y a plus fort. Mais c'est des pingis. Mon équipage fourbon est meilleur que le vôtre. Ou alors, je peux revendre peut-être celui-là. J'aimerais vraiment avoir le vaisseau de ligne, mais l'autre version. J'ai prié pour que ça passe par ma garde. J'ai serré les fesses. Les docks sont parfois un petit peu chiantes avec le pass-finding et compagnie, mais... Ça va ! On choquera beaucoup de potions... Beaucoup de potions... Le meilleur navire... On change... Et on met bien sûr... Quelqu'un à la tête de l'autre ! Qui je pourrais mettre à la place ? Est-ce que je garde la licorne ou pas ? Ou est-ce que je change le commandant de la licorne avec l'autre ? On a bien... Marchandises, bien sûr, on prend tout... Parce qu'on a de la place... Largement ! Et... On a gagné ! On a gagné ! On a écrit rare des chansons sur cette bataille où je ne suis qu'un vieux morse ! Une vieille otari peut-être ! Ensemble, on pourrait prendre le contrôle de tout l'archipel ! Ou de tous les caribes ! Bien sûr qu'on le pourrait, mais on devrait d'abord en parler à Moses... A Moses ? Hein ? Écoute-toi Nathalie, tu devrais avoir honte de toi... Anéantir la rêve du gentil fille avec ta logique ennuyeuse ! Un trésor passant, tout très cher ! Après, si tu veux toujours conquérir le caribe, tu pourras compter sur moi, je te le promets ! Oui, Gouverneur ? Assieds-toi capitaine, la traduction a presque terminé ! Plus qu'une semaine et c'est bon ! Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre si longtemps ! Si tu poursuivais la traduction à bord du bateau... C'est une bonne idée ! Est-ce que le fait d'être à bord me donnera des migraines ? Je ne pense pas, je ne crois pas non plus être sujet au mal de mer ! D'accord, faisons comme ça ! Mais dis-moi, pourquoi tant de précipitations ? J'imagine que tu n'es pas au courant de la bataille qui a eu lieu dans la rade ? Alors, je voudrais peut-être t'expliquer... Bataille ? Quelle bataille ? Dans quelle rade ? Le Gouverneur Siler n'a pas l'intention de nous faire cadeau de la colonie ! Pire, je le soupçonne de vouloir nous pendre haut et court à la première occasion ! Pendre ? Je vois, très bien, je continue mon travail pendant le voyage ! Je dois d'ailleurs dire que nous avons de la chance de partir maintenant ! Car je l'ai déjà appris que l'on ne peut s'engager que deux fois l'an dans la baie de Kailanra ! Pourquoi est-il impossible d'approcher de l'île le reste de l'année ? Selon le texte, cela a éduit un phénomène naturel affectant les marées ! Ah, probablement pour ça que le race n'a pas réussi à accéder au temple ! Deux têtres, mais d'autres périls sont également mentionnés ! D'étangers qui attendent quiconque chercherait à pénétrer au cœur du temple du dieu Soleil ! Poursuite à lecture, il y a encore quelques jours pour terminer ta traduction, allons au bateau ! Alors, je ne sais pas du tout si quel roi on a vraiment un temps limite, un moment où on peut y aller, ou si on peut s'en foutre ! Donc là, dans le doute, je vais m'en foutre et on va plutôt faire de la balade, on va aller chez les Français ! On va aller en France ! Avec nos navires ! Et, on va voir ce qu'on peut faire ! En fait, là, on arrive au stade où je ne savais plus avancer dans le jeu ! Oh, vous avez vu le bateau ? Matez-moi ce mastermind ! Mec, il est moche ! J'aime pas la couleur, en fait ! C'est vraiment, c'est le truc de la couleur ! Ouh, vite ! Parce que les Anglais, par contre, ils sont contre moi, maintenant ! Anglais et pirates, 2007 seulement, ouais ! Il y a moins de mecs à payer, effectivement ! Les Français et les Anglais, je m'en fous ! On avance ! Faut que j'aille jusqu'à Falaise de Fleurs ! Et il me faut... Il faut qu'ils aient... Un... 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 Il faut qu'ils aient un vaisseau de ligne dispo ! Parce qu'il me semble que ce sont les Français qui ont la couleur que je veux ! Oui, je veux changer de navire juste pour la couvrir, j'avoue, ça fait très, j'ai juste une nouvelle voiture, voilà, mais l'atteinte ne me plaisait pas. Et bien sûr, maintenant, nous avons des vols noirs, nous sommes des pirates. Vendez-moi du rêve, 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 yes, par contre. Il est plus lent, 130, il demande moins d'équipage minimum, et il a plus de soute. Si j'achète, c'est pour 69 200, donc j'achète. Là, les cornes, on va le garder, l'arc-bus, on le garde. On pourrait les vendre. On va vendre ce qu'il y a dans la soupe, dans la calme. Ça vaut le coup d'œil, on a de tout. Il n'a l'arc-bus, je suis désolé, mais... Tu pars, on va garder de la licorne. La licorne qui n'a plus beaucoup de munitions, c'est moi qui ai tout sur mon navire. Heureusement, ça, je peux le retransférer, c'est pas très grave. J'offre la qualité et le service français, monsieur. Et j'ai, voilà, la cargaison à la con. On va les vendre. La cajou, ça se vend bien, le rhum, on vend le rhum. Allez. Le blé. Les planches, la toile à voile, tous ces trucs-là, j'ai combien de... Ouais, j'en ai plus de 6 000, 2 300, 1 900, 4 000... C'est bon. Donc là, on va au chantier. Ce bateau a besoin d'être réparé, non ? Alors, on va vendre l'arc-bus. Ce vaisseau peut être réparé en un rien de temps, monsieur. Celui-ci, on va le réparer. On va changer le capitaine. Celui-ci... Alors, celui-ci est meilleur, quand même, en navigation et compagnie. Parce que sinon, Arthos Vozet, en fait, il est... Il est bon navigateur, mais c'est tout. Et donc, j'ai la licorne. Ça, c'est ok, normalement. Donc, il faut juste que je prenne des membres d'équipage. Je préfère le Bordeaux, mais je serai, monsieur, laisse-boire. Bon, bon, mais... Je vais devoir payer les équipages, d'ailleurs. Moral bon. Je vais lui faire ça. Lui, on va le renommer. Une fois qu'on l'aura vu. S'il a bien la bonne couleur, parce que s'il n'a pas... Je vais prendre celui-ci avec moi. Est-ce que quelqu'un veut se faire... Ce whisky va te donner le feu au ventre, ah, ah, ah ! Alors, faire... Est-ce qu'il y a quelqu'un... Voilà, il y en a un qui veut bien une escorte. On parle à faire, capitaine ? J'ai tout ce dont j'en peux... Roque du Livreton. C'est pas loin. C'est... C'est vraiment pas loin. C'est... C'est sur... Conchaïkao, je crois. Yes, c'est le bon. Oui, 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 oui. He's back. He's back. My love sheep. On ressort le White Pearl après... Presque 20 ans given. Il est magnifique, putain, ça, c'est un vaisseau de ligne qui a de la gueule, 100 fois plus beau que l'autre qui est rouge, enfin qui est grenat presque, avec des dorures à la con, celui-ci il est magnifique, il y a juste sa figure de proue, si on pouvait la changer je le ferais, et matez-moi le monstre, matez-moi le monstre. Bon par contre c'est un veau, ça, clairement qu'on se le dise ce navire, c'est un putain de veau, mais c'est parce qu'on ne lui demande pas d'être une fusée, donc on s'en fout, alors quand j'ai KO il me semble que c'est là-bas, ouais. Par contre faut que je fasse attention car maintenant je suis ennemi des anglais, donc déjà ça me bloque la possibilité d'aller dans deux ports. Voilà, et ça me bloque la possibilité d'avoir certains navires. On mouille, et là on arrive à un stade où je me pose la question. C'est à dire, il faut que je sache si je vais, à mon avis je vais farmer. Bon déjà je vais à la boutique, en fait je vais acheter des boulets et compagnie pour le navire. Ton or mon ami est toujours le bienvenu ici. Je croule sous la thune, donc j'exagère un peu, je ne croule pas non plus sous la thune comme un fou, mais vous avez compris, il y a énormément de flics. Oh un membre, un officier, bon premier ato, tu me montres combien, 2800 ? Voilà, en fait je n'ai pas vraiment besoin d'équipage maintenant, je suis craqué moi tout seul. Le Portugal va régner sur ses mères ! Si, il va y aller. On parle affaire capitaine ? Alors, rogué du béton, 5100 pièces d'eau. Ah voilà, ça ça arrive, ça peut arriver. Quand il y a ça, il ne faut pas hésiter. 5100 pièces d'eau juste pour un voyage rapide sur un rocher qui se tombe sur l'île. Eh, eh, hein. Tout béné. Est-ce que je peux ? Alors, qu'est-ce qu'ils ont ? Ah j'ai de nouveaux développements ! Putain j'avais pas vu ! Je suis toujours avec là, euh, je suis toujours un héros. On parle affaire capitaine ? Voilà. Bah écoutez, on vient de se faire de la thune. Euh, je vais faire une sauvegarde. Euh, qu'est-ce que je pourrais augmenter ? Bah ma chance au maximum déjà. Je pense que ça doit affroncer des coups critiques, ce genre de choses. Enfin, si j'aimerais apprendre. Et les professionnels, je ne peux pas. Je peux peut-être faire un truc. Dégal équipage accru de 15%. On va le faire. Et on va sauvegarder par-dessus. On vérifie, c'est pas une corrompue. Et on va s'arrêter là-dessus. Car ici, on arrive au stade où j'étais, euh, quand... Bah, quand je jouais à l'époque. Et je sais... Je sais que ça va pas être simple. Il y a juste un truc, moi, qui me chiffonne. C'est que, normalement, Daniel, elle nous disait que, euh... Bah, que, ouais, en fait, elle... Elle avait été trahie par l'autre gars. Je me souviens. Ou alors, il y a peut-être des variantes. Parce que je sais aussi qu'il y avait une variante. Alors, c'est peut-être parce que je suis positif et que j'ai acheté la liberté de l'esclave. Mais... Il y a d'autres cas dans lesquels, en fait, j'étais emmené... Si j'ai bonne mémoire, hein. Parce que si... Si j'ai... C'est peut-être un déliré. Un peu déliré. Mais... Il me semble qu'il y a, dans certains cas... J'étais envoyé en tant qu'esclave dans la mine. Et ensuite... Bon, mais... Il y a les autres qui faisaient une mutiterie. Et on s'échappait ensemble. Et le gars, on dis, écoute... J'ai aidé. Je dirais tout ce que je sais. Mais, euh... Abonne-moi sur ton avis. Il me semble qu'il y avait ça. Bref. Bah, écoutez. C'est sûr qu'on se quitte pour cet épisode-ci. Voilà. J'espère qu'il vous aura plu. La prochaine fois... Normalement... Ça va être... Coton. Et après... Ce sera le moment où j'ai pas su aller plus loin à l'époque. Je sais plus pourquoi. Il y avait un bug. J'étais bloqué. Je sais plus. Donc on verra comment ça se goupille. Je vous dis à la prochaine. Ciao.